donc pour répondre à ta question comment trouver de l'aide facilement sur linux et sur la programmation sur linux en particulier moi je conseille plusieurs sites donc notamment celui ci rosetta stone.org alors le concept de ce site il est très très simple c'est qu'il donne pour une fonctionnalité donc là par exemple date format des exemples dans tout d'un tas de langages donc dans abap je connais même pas ada je connais pas ap excel gold tout ça je connais même pas ces langages là tu vois en lisp il ya un exemple en force il ya un exemple si je vais sur langage si on peut aussi fouiller par langage et avoir la liste de tous les exemples correspondant à ce langage et bien sûr si on va dessus ça nous ramène vers la bonne page ainsi de suite par exemple pour vérifier la file size comment on fait en c comment on fait en c++ en c sharp en d en delphi en force en tout ce qu'on veut et ainsi de suite donc par fonctionnalité on a des exemples dans les forums qui sont utiles et pertinents à utiliser on a forum.hardware.fr c'est francophone il faut aller dans la catégorie linux et os alternatifs les réponses sont pas forcément très rapide et pas toujours d'une pertinence extrêmement précise mais ça donne souvent une indication suffisante pour s'en sortir un autre forum un peu plus professionnel en termes de qualité des réponses ça va être celui ci développer point net slash forums alors il est découpé aussi en catégorie celui ci donc on a les parties système ici mais on a aussi par langage de façon générale sur le dotnet sur le java sur le clc plus plus l'environnement de développement etc etc et pour des questionnements beaucoup plus dédiés uniques on a une catégorie ici sur les environnements virtualisés on a une catégorie ici et sur linux lui même on a une catégorie ici avec tout un tas de sous catégories en général sur celui ci les réponses sont un peu plus pointu un peu plus pertinente quelques exemples de questions d'actualité actuelle je vais te prendre je sais pas moi on va les prendre là voilà quelques exemples de questions qui se posent ensuite il y a deux deux autres forums que j'aime beaucoup et là par contre alors là attention parce que là là je vais les prendre un exemple d'un forum développeur et d'un forum système le forum développeur c'est celui ci s'appelle stack overflow.com celui ci est très très pertinent par contre il faut absolument avoir une qualité rédactionnelle dans ses questions ou dans ses réponses éventuellement si on est capable de donner des réponses parce que le niveau d'exigence est vraiment absolue là c'est assez pro il ya énormément de professionnels sur le site et donc en gros l'idée du site c'est avoir le moins de réponses possible par question mais qui soit les plus pertinentes possibles autrement dit il faut que la question soit déjà très très bien posé très bien ciblé à la base alors là par exemple alors là typiquement voilà quelqu'un il dit quel est son besoin qu'est ce qu'il a essayé de faire et qu'est ce qu'il n'arrive pas à faire et ce qu'ils voudraient pour que ça marche mieux là il ya une réponse extrêmement bien noté noté 17 fois reconnu comme la meilleure réponse par le demandeur lui-même la coche verte sert à ça la réponse est très très courte il ya deux petites phrases d'explication le bout de code qui va bien et l'exemple de sortie rien de plus rien de moins pertinence quasiment absolue il ya énormément de de questions réponses en plus sur ce forum là l'avantage c'est que souvent on a des réponses dans les 48 heures qui suivent la question ça touche beaucoup de sujets tout ce qui est programmation joeval les tout ce qui est infrastructures à ce code typiquement ansibull docker les playbooks les scripts de déploiement les choses comme ça mais ça va aussi répondre sur des questions de type gestion de version avec gith git lab il ya des pros de l'assembleur il ya des pros de langage force et du producée du pro java des des pros des langages web etc on trouve vraiment des questionnements et des pertinences de réponses absolument impressionnantes d'où l'amour que j'ai pour ce site je participe extrêmement peu j'ai dû poser trois quatre questions et c'est tout j'ai dû donner deux pauvres réponses et points barres c'est à peu près tout dans la même veine un forum s'ils fonctionnent de la même façon avec le même degré d'exigence mais orienté système c'est celui ci qui s'appelle unix stack exchange dot com donc là on voit que j'ai une participation beaucoup plus florissante et effectivement pareil les questions sont d'une pertinence absolue et surtout des réponses voilà typiquement le style de questions que les gens peuvent poser voilà c'est une bonne journée il n'y a pas de questions qui sont pris des négatifs pas si pardon quelques unes par contre ici par exemple là je vois qu'il y a eu une réponse 74 vue de la question une seule réponse et à mon avis elle a dû être pertinente donc je prends l'exemple rapidement je regarde voilà la question est très bien posée manifestement avec un lien vers le fichier vers la référence qui explique le main page de ce fichier ce que l'utilisateur a voulu faire exactement il a essayé de suivre quelque chose mais qui n'a pas marché une seule réponse elle a même pas reçu de vote mais manifestement c'est la bonne extrêmement bien écrite avec tous les liens toutes les références correspondantes une réponse organisée en différents points parfaitement voilà le degré d'exigence de ce genre de site et pourquoi je les aime donc moi même sans lire le truc rien que pour le formalisme je vais rajouter un vote je vais faire pareil pour les questions d'ailleurs ce que m alloc ça m'intéresse là je trouve ça absolument magnifique comme réponse donc celle ci j'irai la lire plus en détail tout à l'heure pour mon plaisir personnel là je vois encore une question extrêmement bien notée donc je vais aller la voir aussi alors là par contre on est plus sur des aspects système là faut pas trop demander de programmation ou alors plutôt de la programmation shell programmation de script chose comme ça voilà donc vraiment ça c'est les forums que je te conseille les sites et forums que je conseille pour avoir de l'aide donc rosetacode.org pour tout ce qui est pour avoir des idées d'algorithmes hardware.fr pour avoir de l'aide générale sur linux sans un trait haut niveau de l'aide un petit peu plus poussée aussi bien sur linux lui-même que sur la programmation autour de linux sur développer.net slash forum et si tu veux vraiment faire des questions très pointues et avoir une réponse très précise et extrêmement pertinente en programmation plutôt stackoverflow.com et si tu cherches des réponses vraiment extrêmement précises d'un point de vue plutôt système linux enfin linux ou unix propriétaire ou obsd même là je te conseille plutôt celui-ci unix.stackexchange.com voilà avec ça tu vas t'en sortir sans aucun problème tu auras tout ce qu'il te faut ça c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est tout en